Bon, alors j'ai proposé d'intervenir sur ce sujet, surtout parce que ça s'inscrivait, il y a effectivement des éléments éventuellement innovants, enfin de nouveaux, dans la recherche, que ce soit du côté des préhistoriens ou des linguistes, mais aussi parce que sur ce sujet, une intervention, disons, s'inscrivait dans la lignée de deux, au moins deux autres interventions que j'ai faites récemment, au cours de la dernière année, sur des questions de linguistique historique, de diachronie, du verbeur. Bon, c'est sûr que ça peut paraître un peu déconnecté de l'actualité du monde contemporain. J'aurais pu aussi tout à fait vous parler des verbeurs de Libye, par exemple, qui était une actualité plus chaude, et je viens avec Massine, qui doit se trouver, qui devrait venir déterminer un article sur le sujet, qui pourrait apparaître très prochainement, mais vous verrez que d'une certaine façon, ce sujet, cette interrogation sur les origines n'est pas aussi déconnectée qu'il nous paraît, si ce n'est de problématiques, en tout cas de questions assez contemporaines, en tout cas elles recoupent, comme vous le savez, vous vous en doutez tous, des problèmes idéologiques, des problèmes, je dirais, assez chauds, disons, du monde contemporain. Même si ça nous renvoie à plusieurs millénaires, voire des dizaines de millénaires en arrière, ces questions-là, elles font partie du champ des débats qui sont parfois extrêmement animés et vifs, parce qu'évidemment, elles ont des connexions, des implications, des liens avec les débats idéologiques. La science ne se déploie pas, même sur des questions très techniques, elle ne se déploie jamais dans un univers aseptisé, hors du temps et des sociétés. Les questions les plus... Et je dirais d'ailleurs, j'insisterai assez lourdement, au-delà des données factuelles, des éléments d'information, des débats actuels sur lesquels je reviendrai, j'insisterai quand même, comme je l'ai fait au cours des précédentes interventions, sur des aspects, je dirais, plus méthodologiques, voire épistémologiques. Au fond, pourquoi on dit ça ? D'où vient cette thèse ? Qu'est-ce qui la motive ? Par quel cheminement ? Quelle détermination ? On s'aperçoit que très souvent, effectivement, y compris dans des secteurs qui peuvent paraître extraordinairement techniques, érudiques, comme la linguistique historique, par exemple, et comparées, notamment cette question des parenté-linguistiques, qui est peut-être le cœur le plus érudit de la linguistique, et bien même dans ces secteurs-là, en réalité, dès qu'on creuse, on voit qu'il y a beaucoup d'a priori, beaucoup d'idées toutes faites, beaucoup de déterminations idéologiques, et beaucoup d'approximations aussi, finalement, parce que dès que le savant sort du champ d'application de son érudition stricte, au fond, il est comme tout le monde. Il véhicule des tas d'idées toutes faites, on ne sait pas d'où elles viennent, il est important de les interroger. Pourquoi on dit ça ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui permet ? Et là, de ce point de vue-là, j'attire votre attention sur ce genre de sujet, comme sur tous, sur la nécessité impérative de, je dirais, d'éviter les... En tout cas, d'interroger, de questionner sans ménagement, toujours l'argument d'autorité. Les choses ne tombent pas. L'autorité, je dirais, scientifique, n'est pas un argument de validation. Chaque thèse, chaque énoncé doit être précisément validée, justifiée. Ce n'est pas parce que X ou Y a produit ou occupe une position éminente dans le champ académique que ce qu'il dit est nécessairement argumenté, motivé, explicitement, expressément. En tout cas, ce n'est pas une raison pour considérer que ce sont des questions acquises. Pour prendre un exemple qui nous concerne directement, ce n'est pas parce que M. Nhaidou n'est un très grand homme, un très grand historien, ou sociologue, sociologue et historien, que l'importance est reconnue par tout le monde, que ce qu'il écrit n'est pas questionnable, interrogeable, et ne doit pas être remis dans son contexte. Ces thèses, comme toute thèse, doivent être relativisées, contextualisées et soumises à critiques. C'est un petit peu, je crois, le fil conducteur de toutes mes interventions antérieures. Et c'est un petit peu ce que je vais essayer de conserver comme approche, y compris lorsqu'on parlera des questions très précises, très techniques. Alors, cette question des origines, alors, évidemment, cette question des origines pervers a fait couler beaucoup, beaucoup d'encre depuis très longtemps, je dirais presque depuis l'Antiquité, puisque vous savez déjà que les sources antiques latines en particulier, puis les sources arabes, et aussi des sources hébraïques, puisqu'on a maintenant une documentation propre ou plus précise sur ces questions-là, et bien, toutes sortes de thèses ont été évoquées depuis, donc, au moins sa juste, jusqu'à la période contemporaine. Et, première observation, cette question des origines pervers, effectivement, comme disait Gabriel Camps, il y a très longtemps, il y a plus de 30 ans, il y a peu de régions dont on n'a pas fait venir, on n'a pas essayé de faire venir les vervères et leurs langues. Au fond, quand on voit un peu toutes ces théories de puce à lustre, bon, ça va des maîtres, de la Perse, des Cananéens, des Gaulois, des Germains, de ce que vous voulez. On peut rencontrer absolument toutes les thèses dans la littérature, si on est un petit peu large, bien entendu. Et même dans le champ scientifique, les, disons, contemporains, les thèses sont diverses. Et cette diversité, bon, je dirais, en elle-même, cette récurrence, cette permanence et cette diversité des thèses sur l'origine des vervères est en elle-même, je dirais, déjà, doit être interrogée. Pourquoi est-ce qu'on s'inquiète tant ? C'est un peu bizarre, cette question récurrente et permanente. C'est bien, de façon, je crois, très évidente, parce que déjà, de manière tout à fait immédiate, il faut se poser la question d'où viennent ces thèses. Ces thèses sont toujours des thèses exogènes. Un problème fondamental, ce sont toujours des thèses exogènes. Ce ne sont pas des thèses qui émanent de la société, de la tradition, de la culture vervère. Ce sont des thèses latines, ce sont des thèses de ce que vous voulez, des auteurs latins, des auteurs arabes, des auteurs occidentaux du 19e siècle, des auteurs, etc. Mais la société vervère elle-même n'a jamais produit de théorie explicite, en tout cas, quant à ces théories. Et quand on a rappelé ça, bon, déjà, ça amène à une certaine, ça impose une certaine nécessité de distanciation, parce que les sources exogènes, ça veut dire, effectivement, si on se cale par rapport à l'histoire de l'Afrique du Nord, évidemment, pour l'essentiel, des sources émanant de personnes qui appartenaient, non pas aux sociétés vervères, mais aux sociétés dominantes, aux sociétés conquérantes, latines, grèves, ce que vous voudrez, jusqu'aux périodes contemporaines, où toutes ces théories nous viennent en haut de la période coloniale au 19e siècle, etc. C'est-à-dire que cette litanie de thèses sur les origines extrêmement diverses, au fond, on peut déjà se demander si elle n'a pas, déjà, une certaine, certains éléments de détermination idéologique et historique extrêmement fort, qui est que les conquérants, les puissances dominantes en Afrique du Nord, ont eu besoin, ont eu besoin de se poser, d'émettre des théories sur les origines, et qu'on en voit précisément, depuis l'Antiquité, le contenu concret, on s'aperçoit que, d'une certaine façon, ça concourt toujours, directement ou indirectement, à une forme de légitimation de la domination étrangère. Au fond, tous ces discours parascientifiques, pourtant on commencera par eux, aboutissent tous à la même thèse, les berbères viennent d'ailleurs, et on peut pousser un petit peu plus loin, les berbères viennent d'ailleurs, donc, comme nous nous venons d'ailleurs, nous sommes aussi légitimes qu'eux à exercer la domination sur cette région. Vous voyez très, très, c'est particulièrement, c'est peut-être un peu flou dans les sources les plus anciennes, je pense aux sources latines, mais c'est particulièrement évident pour les sources médiévales arabes. Vous avez là, vous avez dans la dernière livraison de l'encyclopédie d'hiver-vert, une mise au point d'Yves Modéran remarquable, qui suit depuis l'Antiquité ces mythes d'origine, et on voit très, très bien que ces mythes d'origine ont aussi une fonction de légitimation idéologique, voire parfois strictement politique, comme ça l'a été au Moyen-Âge, dans le Moyen-Âge musulman en Afrique du Nord. Au fond, d'une certaine façon, en affirmant que les berbères viennent d'ailleurs, sont des canadéens, des himyarites, des ceci ou des cela, on légitime en quelque sorte, je dirais, on sape la légitimité qui peut être attachée à l'autotonie et on légitime sa propre domination d'une certaine façon, y compris lorsque ces thèses sont formulées par des berbères eux-mêmes. Comme vous savez, les généalogistes médiévaux étaient en grande majorité des berbères, et ils ne se sont pas privés de démontrer, de défendre des thèses d'une origine canadéenne ou yéménite, des berbères, etc. Et on voit très bien la fonction idéologique que ça a, immédiate, c'est une légitimation de pouvoir, parce que dans ce monde médiéval d'influence arabo-musulmane, le pouvoir était plus légitime s'il avait un lien avec le Moyen-Orient et le cœur du monde arabe, que s'il était local. Donc là, c'est tout à fait explicite, et d'une certaine façon, on peut faire le même type d'approche, d'analyse, pour les très nombreuses thèses du XIXe siècle, et jusqu'aux premières décennies du XXe, quant à une origine européenne. Il est clair que les savants français du XIXe siècle, des premières périodes de la colonisation en Afrique du Nord, ont énormément défendu des thèses quant à l'origine celtique, quant à l'origine hélénique, quant à l'origine germanique des berbères, etc. Et on voit bien que ça a une fonction, consciente ou inconsciente, d'une certaine façon. Une double fonction, même dans ce cas-là. Dans chaque cas, demanderait une analyse critique très précise. Une double fonction. Si cette population indigène est d'origine extérieure, elle n'est donc pas beaucoup plus légitime que nous à exercer puissance coloniale, à exercer sa domination sur cette région. Et deuxièmement, évidemment, en affirmant des attaches européennes au vervère, on légitime aussi une colonisation de type européen. Donc je crois que là, c'est assez direct. Les choses sont assez directes. Bon. Et puis, en même temps, il est vrai que cette question a toujours préoccupé, parce que dans le champ de l'opinion, cette question des origines est très directement liée à des questions de légitimité, de légitimation. Au fond, il y a toujours, on fonctionne toujours sur cette idée que l'autochtone, l'indigène, aurait des droits particuliers par rapport au territoire. bon, comme si l'histoire du monde n'était pas faite de mouvements incessants et permanents et de brassages permanents. Mais donc, de tous les points de vue, que ce soit d'un point de vue interne, berbère, que ce soit des discours actuels berbères, que ce soit des discours externes, on voit bien que ce sont des questions qu'il est très difficile de déconnecter complètement d'enjeux plus ou moins conscients liés à des phénomènes de légitimation. Alors, pour en revenir au terrain plus proprement scientifique des savoirs contemporains, à peu près, disons, à peu près argumentés, pour sortir des mythes, mais sur lesquels on pourra revenir, comme vous le savez, certainement, on est, pour ce qui concerne le peuplement de l'Afrique du Nord et l'origine de la langue, dans deux thèses principales qui existent depuis pratiquement le début du XXe siècle, même certains spécialistes avaient mis ces thèses dès le milieu du XIXe, en réalité, mais enfin, disons que ce sont des théories un peu argumentées depuis les premières décennies du XXe siècle, et puis, avec chacune d'entre elles a une histoire propre, développement particulier, en gros, on s'affronte deux thèses permanentes depuis au moins les années 20. C'est celle d'une origine et du peuplement et de la langue moyenne orientale, proche ou moyenne orientale, et l'autre, on a souvent l'impression qu'elle est plus récente, parce qu'elle a connu des développements très importants récemment, depuis Greenberg en particulier, dans le cadre de la théorie de l'afro-asiatique, si vous voulez, c'est l'origine africaine, l'origine est-africaine en particulier, de cette famille de langues et éventuellement des peuplements. Ce sont les deux grandes thèses dans le champ scientifique que l'on rencontre et qui sont défendues avec autant de vigueur d'un côté que de l'autre. Alors, la thèse d'une origine proche ou moyenne orientale, si vous voulez, est surtout défendue, elle a longtemps été défendue dans le milieu des linguistes de façon quasi exclusive par les sémitisants. Il est certain que les sémitisants, même les plus savants, y compris actuels, contemporains, ont quelques difficultés à admettre que, au fond, le centre du monde, le centre de la culture, le centre de cette grande famille linguistique, amythosémitique ou afro-asiatique, qui ne soit pas situé quelque part au proche ou au Moyen-Orient. Avec cette idée permanente, si vous voulez, que vous retrouviez chez de très nombreux sémitisants, Gardini et autres, qu'au fond, les langues dites amythosémitiques ou afro-asiatiques de l'Afrique procéderaient toutes d'une sémitisation progressive de territoire africain. Une forme probablement proto-sémitique, donc très très ancienne, se serait diffusée à partir du proche au Moyen-Orient vers l'Afrique de l'Est, vers l'Égypte et vers l'Afrique du Nord. C'est une idée très fortement développée chez les sémitisants, je pense en particulier de l'école italienne autour de Gardini, mais aussi des gens plus indépendants dans le champ berbère, ceux que vous connaissez certainement pour les berbérisants, je pense à quelqu'un comme Werner Wissichut, un grand savant, grand érudit, égyptologue, berbérisant, etc., décédé il y a quelques années, qui allait jusqu'à défendre l'idée, au fond, le berbère comme un thèse que nous parlons du berbère, mais la langue berbère, mais la thèse a dans l'esprit de la plupart de ces sémitisants une vanitité générale, le berbère résulterait quasiment, serait-il une langue mixte en quelque sorte, résultant de la projection d'un proto-sémitique venu du Moyen-Orient ou du Proche-Orient sur l'Afrique du Nord, et allant jusqu'à défendre l'idée que le berbère serait une espèce de langue mixte dont la grammaire serait proto-sémitique qui expliquerait des ressemblances extrêmement fortes dans le système grammatical avec le sémitique, et le vocabulaire appartiendrait à un substrat antérieur, un substrat... Alors, les mots ont parfois, les terminologies sont parfois sont bien pratiques, qu'on appelle entre guillemets méditerranéens, mais voilà, c'est une idée parmi les berbérisants, Vissichy est l'un de ceux qui a le plus développé cette thèse, mais il est général, un sous des formes un peu particulières dans l'école de Garbini, le grand sémitissant italien, un collègue comme Olivier Durand, etc., développe une thèse assez proche, mais où on n'aurait pas eu projection brutale et rapide d'un proto-sémitique sur l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Est, mais une irradiation progressive qui permettrait d'expliquer certains phénomènes spécifiquement linguistiques. Enfin, on peut dire qu'en gros, les sémitisants considèrent comme acquis que le berceau initial de la famille linguistique et la famille et la famille et la famille et la famille vous savez que d'ailleurs le changement de terminologie qui est opéré entre cas mythosémitique et afro-asiatique correspond aussi fondamentalement à ce changement de théorie sous-jacente quant à l'origine, quant au berceau initial. Donc, la plupart des sémitisants quasiment vous, il faudra regarder de très très près, il peut y avoir des gens plus prudents. Je pense à notre ami Zaborski, par exemple, sur les questions de localisation initiale, voire de genèse, parce que là, l'idée de fond qu'on retrouve dominante chez les sémitisants, c'est qu'au fond, le versant africain du cas mythosémitique serait issu d'une projection date très ancienne d'un proto-soémitique. Au fond, si on analyse cette thèse, si on analyse et là, faire un petit peu de réflexion méthodologique et épistérologique, si on analyse cette thèse, on peut la résumer à ceci, on projette pour des temps préhistoriques très anciens, on projette des phénomènes historiques historiquement attestés. C'est-à-dire qu'il est vrai qu'à période historique ou proto-historique parfaitement documentée, on a une tendance générale d'une projection du sémitique vers l'Afrique. C'est vrai avec l'expansion phénicienne, c'est vrai avec l'expansion arabe, c'est vrai avec l'expansion antérieure du style arabique. puisque les langues sémitiques d'Ethiopie, la couche sémitique des langues d'Ethiopie est issue d'une projection à partir de la péninsule arabique, de langues sémitiques anciennes, qui nous donne les langues sémitiques actuelles d'Ethiopie. Donc on a, c'est vrai si on rebond de mon croc depuis la fin du deuxième millénaire, l'histoire connue de cet grand espace linguistique, c'est quand même effectivement une projection assez régulière depuis l'expansion phénicienne du sémitique vers l'Afrique. Et au fond, cette idée d'une genèse par stade beaucoup plus ancien du qu'amitié sémitique par projection d'un proto-sémitique sur l'Afrique est une projection en quelque sorte, est une extrapolation pour des périodes beaucoup plus anciennes de ce phénomène historiquement connu. Vous voyez que des arguments positifs, on y reviendra, des arguments positifs étayant cette hypothèse d'une projection d'une expansion ancienne vers l'Afrique, en dehors des phénomènes historiquement connus, elles n'existent pas, elles sont très problématiques. C'est pour ça que je dis, je crois que c'est d'abord fondamentalement une espèce de projection qui est fondée à la fois sur cette expérience historique particulière, on sait que dans les trois derniers millénaires c'est ce qui s'est passé, mais rien ne nous indique que dans les dix millénaires antérieurs ou les quinze millénaires antérieurs, ça a été les mêmes phénomènes. Et deuxièmement, je crois quand même qu'il y a derrière cette idée de l'importance et du dynamisme civilisationnel et culturel du monde sémitique, ne serait-ce qu'à travers l'émergence des religions monothéistes qui leur donnent, avec aussi une idée sous-jacente sur laquelle on reviendra, qui est très importante, c'est là où se fait le croisement avec la préhistoire, c'est que on admet et on a longtemps admis de façon un petit peu simpliste, que la néolithisation se serait d'abord produite au Moyen-Orient. La néolithisation, c'est-à-dire le passage, au fond, à une économie de production, avec l'émergence de l'agriculture, de l'élevage, de la poterie et tout ce qui va avec. antérieurement, dans les périodes qu'on qualifie de paléolithiques, les hommes, jusque-là, ne vivaient que de prédation, de chasse, de pêche, de cueillette, etc. Ils ne savaient pas produire. Ce n'est qu'avec cette période dite néolithique que les hommes inventent au fond des moyens, découvrent des moyens de production. L'idée sous-jacente, c'est que, effectivement, si la néolithisation, c'est-à-dire l'invention de cette nouvelle économie, de ce nouveau mode qui change, qui est une véritable révolution, vous comprenez bien que tant que les hommes ne vivaient que de prédation, la survie était quelque chose d'extrêmement problématique et que la démographie humaine était extrêmement faible. À partir du moment où les hommes ont su produire leur nourriture, leurs moyens de subsistance, la démographie va augmenter et des possibilités, je dirais, d'expansion vont aussi devenir, on a un déséquilibre. Au fond, on a un déséquilibre économique qui rappelle un petit peu les périodes actuelles où des populations qui savent produire leur subsistance ont une force de frappe, une capacité de s'imposer aux autres qui est évidemment beaucoup plus forte. L'idée sous-jacente c'est que la néolithisation aurait été le facteur de cette expansion. C'est ce qui aurait permis aux proto-sémites de diffuser leur langue parce que la démographie augmente tant et bien on aurait on aurait eu les moyens, cette société aurait eu la nécessité et les moyens d'une expansion sur d'autres régions où la néolithisation n'était pas encore acquise. C'est une des thèses sous-jacentes qui n'est pas toujours explicité par les linguistes mais qui est très présente chez les préhistoriens bien entendu. Cette idée que les expansions humaines sont liées à des révolutions technologiques, économiques, qui permettent d'un seul coup à un groupe humain d'acquérir un pouvoir d'expansion c'est ce qui s'est passé pour les indo-européens très probablement avec la domestication du cheval qui donne une possibilité d'expansion fantastique exactement comme la puissance économique des Etats-Unis il a permis d'imposer son modèle à l'échelle du monde tout simplement. Bon, à petit c'est pas les mêmes techniques mais c'est le même principe général il y a un déséquilibre au niveau des bases économiques des sociétés des possibilités d'expansion démographique etc. qui va induire une position prééminent mais vous voyez tout ce que ça implique de présupposer ça implique que 1. la néolithisation se soit faite d'abord au Moyen-Orient 2. ça implique qu'il n'y ait pas eu de néolithisation en Afrique qui on verra tout à l'heure que c'est pas du tout acquis que c'était des idées qui circulaient encore jusqu'aux années 80 abondamment actuellement on est beaucoup plus prudent sur ces phénomènes donc l'autre thèse alternative qui a connu un très grand développement depuis les travaux dans les années 50 et 60 d'un grand linguiste américain qui s'appelle Joseph Kinberg et c'est avec lui que s'est imposée une autre dénomination celle d'afro-asiatique afro-asiatique sur le modèle d'indo-européen c'est à dire une famille de langue qui va de l'Afrique à l'Asie c'est à dire au prochain Moyen-Orient et là en général dans ces milieux afro-asiatisants la thèse retenue est clairement celle d'une origine africaine en général ou est-africaine ou centre-est-africaine Soudan Éthiopie Corne de l'Afrique etc et que ce serait à partir de ce noyau là c'est là qu'aurait été situé le berceau de la famille de langue afro-asiatique et qu'à partir de là elle aurait diffusé vers le Moyen-Orient vers l'Afrique du Nord etc alors cette thèse qui est une thèse qui si vous voulez dans l'espace scientifique concerné occupe une position dominante au niveau international il y en a actuellement les camidosémitisants les afro-asiatisants allemands américains russes je pense à quelqu'un comme Diakonoff ils sont tout à fait sur cette ligne le grand afro-asiatisant décédé maintenant Diakonoff défendait tout à fait l'hypothèse d'une origine africaine aussi l'idée étant alors quels arguments est-ce qu'on a pour défendre cette idée d'une origine plutôt centre-est africaine qui part avec des localisations qui peuvent varier selon les auteurs selon les thèses c'est d'abord un argument purement géographique cette grande famille linguistique comporte au minimum cinq branches peut-être six branches peut-être d'autres encore le ververs l'égyptien ancien le sémitique le kouchoutique et le tchadique